Débutée samedi 11 septembre matinée, la conférence des présidents des comités et des responsables catégoriels du Parti Congolais du Travail, organisée par la Fédération de Poitre-Noir en vue d'une gestion efficiente du parti, a connu son épilogue le même jour dans l'après-midi. Comme à l'ouverture, la cérémonie de clôture a été placée sous la bannière du président du Conseil fédéral, membre du comité central, le camarade Jean-François Kandou. Peu avant son intervention, la synthèse de cette tempête des cerveaux a été faite par le camarade Magloir Mabunda, secrétaire de l'éducation et des ressources humaines de la Fédération PCT-Poitre-Noir. En voici un morceau choisi. C'est donc dans le souci majeur d'harmoniser les méthodes de travail entre animateurs du parti que les présidents des comités du parti se sont attelés, à tour de rôle, à exposer sur la méthode de gestion et d'animation de leurs structures respectives. La conférence des présidents aura contribué efficacement à relever le niveau de perception des responsables des organes de base intermédiaire du parti sur son organisation, son fonctionnement, les techniques d'animation de celui-ci, son idéologie actuelle, leurs droits et devoirs vis-à-vis du parti, leur rôle moteur dans les nombreux challenges électoraux à relever. En dernier lieu, et en vue de canaliser les énergies déployées au cours de cette conférence, le camarade Jean-François Kando, membre du comité central, est intervenu en sa qualité de président du conseil fédéral PCT-Poitre-Noir. Le parti doit être une base électorale solide, afin de conquérir ou conserver le pouvoir de façon démocratique et durable. C'est l'essence même de tout parti politique. Au sortir de son cinquième congrès ordinaire, le parti s'est inscrit dans une dynamique normative et innovante. Comme on lui dit, la moisson du parti, comme l'enseigne si bien le camarade et l'administration du Sceau, dans son message au cinquième congrès ordinaire, est à la base. Aussi, les activités ayant pour objectif de booster les capacités managériales des cadres électoraux du parti, au niveau intermédiaire et de base, participent de leur vitalité et les disposent à affronter et relever les défis et les pertes. L'heure est venue, elle est là, où la formation reçue par les cadres doit transformer les comportements des militants sur le terrain pour prétendre engranger de victoires encore plus grandes.